L'acquisition des données locales prend cours. C'est cool parce que j'ai complètement dérivé en fait, je ne suis même pas dans la bonne zone. Détecteur Sheik a localisé les sanctuaires initiatiques, le détecteur agit lorsque vous approchez d'un sanctuaire auquel vous n'avez pas encore accédé lorsque vous remarquez que le réacteur s'intensifie, poursuivez dans cette direction. Pour l'activer ou les actuelles, appuyez sur Y, depuis la carte, la tablette Sheik, ça marche. Hey ! Nous avance en direction du sanctuaire, l'icône clignote, ça marche. Oula ! Oula, ça va être un peu relou. Oula ! Hop ! Et voilà, on le désactive. Non, je ne vais pas désactiver. Désactiver. Ça a l'air un peu chiant ça par contre. On le mettra quand on sera vraiment en train de chercher les... Ça, c'est une étoile filante qui vient de tomber, je crois. Quand on cherchera vraiment les temples et tout ça. T'es fou ou quoi ? Excuse-moi d'avoir crié comme ça, mais tu m'as vraiment filé les jetons. Moi c'est gruve en fait, qu'est-ce que tu fais ici ? Bonne question ! Très bonne question. En fait, avec le Prinza et d'autres Zora du domaine, on cherchait un Nilien. Oui, bonjour, je suis un Nilien. J'étais en train de faire une petite sieste digestive. Quant à tout, c'est mis à trembler. Je me suis retrouvé ici. J'aimerais bien descendre, mais c'est juste trop si seulement le Prince remarqué depuis... Ah, Medivoire, tu es un Nilien. Oui ! Parle d'un coup de bol ! Oui ! Oh mon Dieu ! Oui, bah on est un peu loin aussi. C'est bien trop, c'est plutôt un coup de briser les arêtes ça. Désolé, Ilien, faut que je trouve comment descendre d'ici. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour prévenir le Prince. Ah, tu veux que j'aille au mec ? Ça, c'est le Royaume Zora, ça. Bon bah... Let's go ! C'est un let's go ! C'est un let's go, hein ! Youhou ! Pond d'un gogo ! Là-bas c'est... Hé ! Toi, là-bas ! Ouais ! Ici ! Je suis ici ! Si donc, Prince Zora ! Mais pourquoi vous êtes rouge ? Tu es... Tu es un Nilien, pas vrai ? Viens un peu par ici ! Il faut que je te parle ! Hé ! Quelqu'un comme toi, donc ! Le Domaine Zora est menacé, encore une fois, par les pluies diluviennes provoquées par Vatruta, la créature divine de nous. Ils ont besoin de toi. Aide-nous ! Acceptes-tu de venir au... Ouais ! Allez ! Rends-toi vite dans notre village ! A cause de la pluie, il est impossible d'escalier de la falaise, mais en suivant ce sentier, tu arriveras au domaine. Vous autres liens ne pouvez pas remonter les rivières, alors le voyage sera sûrement périlleux. Le monstre manipulant l'électricité qui s'y trouve un peu plus au risque de te donner du fil à retordre. Ça donne pas vraiment envie d'y aller, en fait ! J'ai quelque chose à te donner ! Si tu me donnes une tenue bleue, je vais être en plein kiff. C'est pas une tenue bleue. Le remède augmente la résistance à l'électricité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède ilien, mais il ne marche pas très bien sur nous autres. Par contre, je pense qu'il sera très efficace sur toi. J'en ai déjà fait. Je compte sur toi ! Disparition ninja. Et je ne peux pas m'accrocher à un aileron et il me traîne. Non, il ne marche pas comme ça. Il faut que j'aille là-bas. Oh mon dieu. Ah ! Biscine, lézard ! Lézard fut au moindre danger sa chair. Stimuler les muscles des jambes. Peut-être le cuir avec les matériaux. Je ne sais pas comment monter à l'électricité. Augmente la vitesse. Haha ! Pam ! Une carpe lame. Les agents continuent dans le foie de cette carpe doudouce peuvent amplifier les forces musculaires. Augmenter l'attaque. J'ai vraiment plus de flèches. Ah si. Champi Volt. Champignon commun des contrées. Gérudo est riche en agents isolants. Les plats qui contiennent aide à supporter les chocs électriques. Gérudo. On est quoi ? On est sur le territoire Gérudo là ? Non. 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 C'est comme un... On se travaille dans une guerre quoi. Wow ! Domaine Zora, c'est par là. Merci. C'est quoi ça ? On va peut-être un peu avancer dans le Domaine Zora pour voir à quoi ça ressemble. Et je dirais pourquoi pas relancer le jeu en mode expert. On teste un peu. Ah ! Ok, vous me faites chier. Toi aussi tu vas t'en prendre des flèches. Ah merde ! Ah ! Je lui ai enlevé le... Ses cheveux. Et euh... Et il était confus. Je vais essayer de le refaire. Hop là ! Ha ha ! Oh merde ! J'ai envie d'aller dans l'eau pour récupérer tout ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Bah... Le truc c'est que... C'est pas comme si le jeu on allait le refaire. Faut être honnête. On va pas le refaire. On va jamais le refaire le jeu. On va le faire une fois et c'est tout. Parce que... Parce que le jeu il va déjà tellement prendre de temps. Là on est parti pour une centaine d'heures sûrement. Si on veut le faire à 100% voire plus. Donc on va jamais se relancer dedans. Donc autant le faire avec la difficulté genre la plus élevée. Parce que bon après c'est un Zelda. C'est vrai que les Zelda sont pas très durs à la base. Et puis après... Enfin après comme on m'a dit. Apparemment il y a plus de... D'objets. Il y a plus de drop. Il y a plus de récompenses. Si on est en mode expert. Les ennemis sont plus difficiles. Donc autant jouer comme ça directement en fait. C'est du métal ça ou pas ? Ça servira à quoi de les foutre dans l'autre façon ? Ah ! Champi silencio. Faut faiblement à... Lui faiblement à la nuit tombée. Je ne veux pas qu'il contienne au ventre la concentration. Ceux qui permettent de se déplacer sans faire de bruit. Ouh ! Ah ! Assis donc ! Eh ! Je devais te parler depuis la rivière. Je t'ai enrôlé de fort. Je ne savais pas si tu viendrais. Mais je suis rassuré de voir que tu progresses bien. Depuis les vénomènes récents. Les monstres pullulent par ici. Alors, sois prudent. Nous aurez à t'attendre, Link. Alors, si c'est pour me parler et me dire ça. Euh... La prochaine fois, me dis rien. Si tu serres à rien. C'est les babous bienvenue. Bienvenue. Ouais ! Enfin, le tuto... Enfin, ça ne dure pas longtemps quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est autant le recommencer maintenant. En expert que plus tard. C'est parce que bon... Plus on recommencera tard et plus on mettra du temps à revenir. Après, vu qu'on connaît comment ça se passe. Le début. Donc, c'est pas super difficile. Ah ! Ah ! Le mézard est pas mort. Non, on le fera cuire. Oop. Ah ! Une truffe. Max. Champion d'une grande valeur et à la forte odeur se développe sous terre. Je suis sûr qu'on avait déjà récupéré ça. Ah tiens, on peut faire à manger ici. Ah ! C'est un renard ! J'ai cru que c'était un... J'ai cru que c'était un autre chose. Ha ha ! Attends, 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 bouge pas. C'est pas malin de balancer ton arbre. J'en ai rien fait sur l' resolvement. Neigh. C'est un déclare en temple, écoutez quoi ! C'est une Nick Fierro! Alors là, vienne pour cristal ! Compa Barely Ign settla você! Heine. Et'a pris le feu. C'est quoi qu'il fait ce bruit ? Ah, c'est au-dessus. Il y a un bouclier laser, ce bouclier en métal est très apprécié dès les alphos, mais il reste un ouvrage peu élaboré dont la résistance est faible. Oh, j'avais complètement zappé qu'on pouvait contrer en fait. Faut que je teste, on peut parer. Fais pas te taper, qu'est-ce que t'es ? Ah ! Avec l'électricité ! Alors, nous on va utiliser ça. Anti-électrique. T'es en train de me pulvériser toi. En fait, il m'a tellement fait mal qu'il m'a enlevé tous mes trucs. Eh oui, ça fait une zone ! Eh oui ! Eh oui ! Eh eh ! Headshot ! Headshot ! Il y en a encore un. On a rien vu ! On a rien vu ! Toi viens ! Toi viens ! Toi viens ! Toi viens ! Ils étaient pas mal violents ici ! Par contre j'ai perdu encore mes armes. Mon bouclier. J'avais pas un bouclier en fer. Un radis max ! Cette plante pousse naturellement dans la prairie bien ensoleillée mais reste rare. Oh waouh ! La grenouille... Ok. La grenouille, elle s'est suicidée sur les piques. Ha 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 ! Allez, on avance ! Allez, on avance ! Oula ! Le coupe-gorge, non merci ! Cette arme, il faudrait que je la garde pour les boss en fait. Ça fait tellement de dégâts ! Ça fait tellement de dégâts ! Je coupe un peu le chemin. Et c'est... Ah, attends. Ouais, Domaine Zora, c'est par là-bas en fait. Ah ouais, non, 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 non. J'ai perdu le sens. Non, c'est par là, comme ça. Wow ! C'est moche ! Ah, feu ! Non, c'est moche ! Est-ce que ça éteint le feu ou ça propulse ? Ah, ça éteint le feu. Ca marche ! Enfin je crois Un javelot Une noix courbée Elle est renvoyée Salut à plus ! C'est quoi ça ? Alors De ce que je vois il faudrait passer De l'autre côté Mais avec le vent Ca va pas être Très très Oups Ah quoi que non Ah mais c'est super loin Au final C'est méga loin J'aime bien le fait aussi qu'on a pas vraiment Un besoin ou une nécessité De suivre l'exact chemin On peut faire un peu ce qu'on veut Je suis sûr que là je peux Je peux sauter Et voler jusqu'à l'autre côté Enfin je vais pas le faire Parce qu'on sait jamais mais Oula 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 Attends attends Alors comment On peut faire un peu C'est pas un peu C'est pas un peu C'est pas un peu C'est pas un peu Trop simple Il y avait un sanglier mais il y avait des trucs à côté de lui Je sais pas ce qu'on aurait dit des serpents Je crois pas que c'est des serpents Là t'es un peu trop loin Ah Ah si donc encore Tu es presque à mi-chemin maintenant Tu risques de traverser des coins avec pas mal de monde Ce sera un peu plus beau mais je suis sûr que tu t'en sortiras Je crois en toi Link Arrête de me parler si c'est pour Me dire aucune chose Utile Merci 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 Par la pluie, d'accord. Oh, il mange. C'est mignon. C'était mignon. Et si on faisait à manger ? Il y a un peu de piment. Pic, 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 pic. Il est où le pic, pic ? Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Oh non ! On va mettre du pic, pic. On va mettre ça. On va mettre du poisson. Et un radis. Poisson grillé relevé. Piment atténu. Le fumé puissant du poisson tout en agréant sa chair d'une subtile note relevé. Dix cœurs. Pas mal, pas mal. La cuisine est cool. Je pourrais faire ça pendant des heures, mais ça serait chiant à regarder sûrement. En tout cas, on a récupéré quelques plats. Qu'est-ce que c'est ça ? Qui m'envoie des rochers ? Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bah, je pourrais, je peux grimper, non ? J'aurais pu aussi le figer dans le temps et taper dedans, mais j'ai pas la peine. Oh, waouh ! Donne ça. Lances Zora se servent souvent de cette lance pour pêcher, mais aussi pour protéger leur domaine des envahisseurs les plus légères qu'il me paraît. Oups. Je me demande si ça casse, l'éventail. J'ai pas l'impression que l'éventail casse. J'ai pas l'impression que l'éventail casse. On va jeter l'ancien juste au chaos, mais je crois pas que ça casse. Oh, il y a des gens, des bestioles. Est-ce qu'on peut faire le tour ? On va passer par le chemin normal, un peu. On va sûrement faire beaucoup de combats, mais... Ou alors on monte là, c'est quoi, ça ? On va les animer. Waouh ! Waouh ! Pas à qualifier ce fleuron de l'architecture Zora de sculpture. Elle a la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté. Eh ben ! Oh là, oh là, oh là, oh là, calme toi. C'est un peu con de me rester comme ça, en fait. Haha ! Ah, j'aurais pu attraper son boomerang. Ah, c'est sympa, ça. Par contre, je voudrais bien riposter, en fait. Oh, merde. Je voulais parer. Je voulais voir ce que ça faisait. Oh. Haha ! Oh ! C'est con, hein ? C'est sélectrocté par ton pote. Boomerang lézard robuste. Cette épée a deux lames. 24 de dégâts. Qui prévient vers son lanceur. Plus redoutable encore que les boomerangs lézard. Et particulièrement apprécié lézard. Oh, de boulot. ? Oh, putain, je tombe. C'est celui-là. Ça commence à faire nuit par contre. Là on approche du domaine Zora. Le grand pont de la Ruto. J'ai joué à Dark Souls. Un grand pont comme ça, ça me dit boss. Mais bon, est-ce que ça va être pareil pour Zelda ? Ah, il y a une pierre. Un météore. Non. Ah, ok. Ah non, pas encore lui. Par ici en bas. C'est sûr que tu passerais par ce pont. Alors je t'attendais. Tu es bientôt arrivé au domaine Zora. Moi aussi je vais rentrer. Rendez-vous là-bas. Derrière toi un monstre approche. C'est quoi ? Oh merde. Je vais pas m'aider sale con. C'est bon. Ha ha ! Oh merde. C'est bon. Bat Moblin. Oh, c'est de la merde ça. Neuf. Je suis sûr qu'on peut passer par là. Non, on va faire le chemin normal. Déjà que je vois pas beaucoup de ce qu'il fait. Il fait nuit. Le mec arrête pas de te parler pour rien quoi. On peut pas, je sais pas, cracher de l'eau sur les ennemis. C'est un prince. Il est censé combattre un peu non plus aussi non ? Enfin, je sais pas, protéger son royaume. Mais le mec, jamais il aide. À part me stopper dans mon aventure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a un Bambi. 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 Oh, carrément. Carrément. Ha ha ha. Ha ha ha. Et voilà. Bambi, il m'a quand même défoncé. Je veux pas dire. Faut vraiment garder nos cœurs au maximum. Bambi. Est-ce que je peux... Non, je peux pas ramasser... Je peux pas ramasser les objets quand je suis sur... Ok Bambi, à plus tard. He he he. Ouais les bambis on peut On peut monter Il y a des chevaux Il y a des cerfs Il y a des... Qu'est-ce qu'on a vu d'autres aussi Bouclier en bois fait de bois léger Ce qui permet même aux débutants De s'essayer au combat et par les petites attaques de flèche Ouais on a vu pas mal de trucs à... A monter Je veux vraiment essayer de parer Et voir ce que ça fait Une fourche Seuls les lesals fosses rompus au combat aiment se servir de cette arme au faible pouvoir perforant Mais dont les dents hérissées de pointe peuvent infliger de gros dégâts On va la prendre J'aime bien aussi qu'on ait énormément d'armes comme ça c'est cool Au final même si elles se cassent c'est pas grave C'est pas très grave qu'elles se cassent au fur et à mesure qu'on les utilise Parce qu'on a plein d'armes Et ça force un peu à utiliser tout et n'importe quoi L'histoire se déroulant Cent ans après le couronnement du roi Après avoir franchi le plateau de Zoran Un gardien égaré s'introduit dans le domaine Zora Il saccageait tout sur son passage Même le lance des gardes ne lui rien contre lui C'est alors le roi droit ignorant le danger L'attaqua de front Et ses forces herculéennes Il soulèvera le gardien et le jeta au fond de la vallée Le gardien se brisa sous le choc Et finit par s'immobiliser un peu de temps après Les oras soulèrent le courage de leur roi Et lui vouèrent une confiance et un respect C'est qui le méchant ? La cicatrice que le roi Dorépha porte sur le front date de cet événement Mais qui est venu les attaquer ? C'est bizarre Ah un robot peut-être ? Une machine de Ganondorf ? On va peut-être la voir De Ganon ! Ganon On aurait dû rester à un feu de camp Parce que là c'est nuit nuit Et il fait assez sombre Attends Hop, hop Yuhu Wouh Ah stop Pourquoi je fais un saut sur le côté Alors qu'il fait un truc comme ça Regarde-toi Regarde-toi Link Ah il a pris des dégâts pendant qu'il tombait Link Réagis plus vite T'as un peu solide dans la pointe a été taillée grossièrement dans le brûleur Je pense qu'il ne possède pas beaucoup d'attaque Ah Link, des fois, t'es un peu lent à la détente Wouhou Ah une hache de bûcheron Ouais non ça, ça peut être utile par contre Oh ! Allez, on va se faire arrêter par le prince Il va nous dire Attention ! Il y a notre roi juste devant On va lui parler Domaine Zora Bienvenue Ah non Il est devant Avec un pote Deux potes Je t'attendais Bah oui tu fais que ça de m'attendre mec Bienvenue Tu es ici chez moi Au domaine Zora Mais ton père il est mort Je vais te présenter au roi Viens par ici La façon de parler Chez moi La façon de parler Le roi est toujours vivant Let's go Je sais pas où je vais Il y a un gouron Hey hi Un marchand Le marché Oui Atelier Bâtelier Bâtelier c'est quoi ça ? Marché Bâtelier Marché Oh mon dieu Marché D'accord Tu me montres ce que tu vends ? Parle-moi de bazar Parle-moi Non on s'en fout Au revoir Un gouron Un vrai gouron Va va gouron T'es un peu loin de chez toi toi non ? Un ilien On ne voit pas souvent par ici J'étais en voyage alors je ne passais pas loin d'ici Le prince Sidon m'a invité à venir Sidon il invite tout le monde en fait Je peux toucher les flèches électriques mais le prince Sidon a dit qu'il voulait quand même pas emporter sur son dos Je suis trop lourd soit disant Je suis le seul à pas trouver ça très gentil Pourquoi ne pas faire un brin de cosette ? D'où viens-tu ? Du village gouron petit Il se trouve tout près de la montagne de la mort Je trouve le domaine Zora fabuleux Il y a de l'eau qui tombe de partout La montagne de la mort C'est le volcan qu'on peut voir de n'importe où en Hyrule Quand le ciel est dégagé Difficile de le louper Les gourons mangent des pierres Ouais je sais qu'ils mangent des pierres Je veux savoir autre chose Tu aimes les pierres ? Ils sont succulents Ah peut-être qu'il va nous acheter des pierres ? Par contre les pierres précieuses Ce truc tout brillant là c'est vraiment dégoûtant Ah j'ai la nausérin qui n'est pas Bon ben j'ai rien dit Ah c'est bon comme matériau à l'atelier Ah voilà Bref Ah on achète comme ça en fait Cristal de sel Violet temple Ouais on va sûrement recommencer dans un petit moment Je fais un peu le tour vite fait Boisseau de riz Truite gla gla Truite piment Ah c'est pas la fille Zora Celle qu'on avait sauvée dans Ocarina of Time Salut Salut Ah Je vais avoir du recenseur de me présenter Je suis Mébol La secrétaire particulière de la famille royale Est-ce qu'elle se suit la princesse Mipha Qui t'intrigue ? Qui t'intrigue ? Non c'est pas elle Elle présente le dernier prodise Zora La princesse Mipha Sa beauté n'avait d'égal que sa douceur On dit qu'elle soignait elle-même les blessures des guerriers du domaine Elle est morte l'autre ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si tu veux en savoir plus tu devrais parler à un d'entre eux OUI ! OUI ! C'est quoi ça ? Hi ! C'était une question indiscrète, excuse-moi Vous êtes venu à l'auberge du poisson lune ? Est-ce que vous êtes le Link d'il y a 100 ans ? Un lit normal coûte 20, un lit à eau coûte 80... Un lit à eau ? Comme son nom l'indique c'est un lit rempli d'eau Sa forme s'adapte à votre corps et t'en émouves tous les contours Ah oui mais c'est un matelas à eau en gros Ha 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 ! Peut-être plus tard Et là on peut faire un enjeu On va ramasser Ah la torche On va parler au roi C'est pas là qu'on doit parler au roi Sanctuaire de Nezuyama Comment ? Oh mon dieu ! Le domaine Zora il est compliqué hein ! Je préférais euh... Celui-là dans... Crabe en dugo La chair de crabe est fort Donc quand il pleut il est savoureuse qu'il fait oublier toute fatigue Cuisine-le pour la présentation rente de l'endurance Ça c'est sympa ça Je préférais le domaine dans Ocarina of Time Celui-là il est... Oh mon dieu ! Je veux aller là ! Voilà ! Ah Ruto ! Exact ! Exact ! Ruto ! Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Ah ! T'es en train de toucher la flèche électrique ! Le serpent démon je vais acquérir Varuta une fois pour toute Mais tu es Link ! Tu vas payer pour te... Pourquoi ? Pour ce que tu as fait à son Altesse Mipha Après cent ans nous retrouvons enfin moi et Torp Je vais te profendre de mes propres mains Ne fais pas l'ignorant Tu as été incapable de protéger son Altesse Mipha face au fléau Ganon Ganon Depuis cent longues années se sont écoulés Ah pauvre princesse quelle tragédie Tu crois tout ne pas que nous allons te demander de l'aide ? Le serpent démon du domaine même s'il doit laisser les attaquer Ah ! Je percerai Ruta de flèche électrique pour que son Altesse Mipha puisse reposer en Pekoua Ah ! Il a parlé de Ruta Si tu recommences bientôt je te conseille d'aller voir le Roi Ah je ne te conseille pas d'aller voir le Roi Pourquoi ? Ah ah ! Oups ! Ah bah il va nous expliquer un peu l'histoire ! Et comme ça quand on recommencera on ira pas directement dans le domaine Zora en fait On ira directement au village Cocorico comme ça on fera autre chose Je te fais cite d'être arrivé jusqu'ici Je suis d'Orpha souverain du peuple Zora Mais t'es super gros ! Est-ce que tu portes à la ceinture du tableau de Sheikha ? Oui ! Mais regarde tu es ! Tu es Link le prodige des Iliens ! Ouais pourquoi il y a un mec qui me déteste ? Hein ? Il me semble avoir déjà entendu ton nom c'est vraiment incroyable ! Le projet de lien est ici présent ! C'est là en effet incroyable ! Que de souvenirs nous sommes rencontrés il y a de nombreuses reprises autrefois Rappelle-toi ! La nouvelle de ton trépas était arrivée à mes oreilles mais tu es bien vivant ! J'ai dormi longtemps ! C'est là qu'il ne semble pas te souvenir de moi ! Non je la connais pas ! Je connais que Ruto moi ! La salle d'Ocarina of Time ! Vous étiez pourtant des amis si proches ! Et elle est l'où l'autre ? Non ! Je sais pas qui c'est ! Il doit bien exister un déclencheur ! Quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire ! Je me demande ! Père, cessons de parler de ma soeur ! Link semble très confus ! Oui ! Est-ce qu'on a couché ensemble ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on a des bébés moitié hyliens, moitié Zora ? Est-ce qu'on a des hybrides enfants ? Remis-ci prodige sans même le savoir ! Belle exploitation ! C'est quelque chose qui doit être très dur pour toi en ce moment ! Mais j'aimerais que tu entende ma requête ! Pour tout te dire alors qu'il est l'avenir de notre domaine est menacé par Zaruta ! La créature divine de l'eau ! Je vais être complètement franc avec toi ! Nous autres Zora nous pouvons rien y faire ! Pourquoi ? Un instant Votre Majesté ! Nous pouvons justement pas demander l'aide à un idiot ! Il n'y a pas de notre honneur ! Faut-tu pas qu'on a fait un peu trop ? Surveille tes paroles ! Mérif ! C'est moi qui ai demandé à Link de venir ici ! Face à cette pluie diluvienne, il n'y a qu'un ilien qui puisse nous aider ! Nous savons compris ! Je me rappelle, il y avait du feu... Non, il y avait de la glace et il fallait récupérer du feu dans des bouteilles pour faire fondre la glace ! Dans Ocarina of Time, c'était sympa ça ! Je suis persuadé qu'avec son aide, nous pourrons sauver notre domaine ! Tout à fait ! Link ! Link est un prodige, nul ne peut le dire ! Alors qu'il est notre domaine, que dis-je ? Tout Hyrule est menacé d'être englouti sous les eaux ! Zora comme il y a un, il nous faut mettre de côté les différences ! C'est vrai, elle est nageoire ! On n'a pas de nageoire ! Ces êtres ne sont pas dignes de confiance ! Ce sont eux qui, il y a cent ans, ont exhumé les armes antiques et plongé Hyrule dans cet état de désolation ! C'est pas exactement vrai ! Et surtout... Qu'est-ce qu'il y a ? On a tué Mipha ! C'est la force si son Altesse Mipha ne reviendra plus jamais ! Oh ! Ruta est la créature divine de l'eau, elle a le pouvoir de générer de l'eau à l'infini ! Récemment, elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel, ce qui a provoqué de violentes pluies dans la région... Ah, et c'est pour ça qu'il pleut tout le temps ! Pour nous autres, Zora, l'eau est comme l'air et telle précipitation ne se dérangerait pas de temps normal. Mais le lac de barrage qui se trouve à l'est d'ici est sur le point de déborder. Si jamais le barrage venait à céder, non seulement notre domaine, mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subiraient des pertes considérables. Oh là ! Oh là ! Oh là ! ... ... ... ... ... C'est une machine éléphant ? Link, voici l'une des créatures divine dont Ganon s'est emparé il y a 100 ans. Il te faut trouver un moyen d'accéder à l'intérieur et de la délivrer de l'emprise du mal. Je sais que tu en es capable. Ok. ... Kating, j'ai l'air distrait un instant. J'ai entendu Zelda ? La celle-là, on l'entend tout le temps. Salut Antoine, ça va ? Je rêve que tu t'es fait embrouiller par une Raymanta verte kaki. Tout ça. Tu as entendu Zelda ? Zelda est vivante ? Oui. Apparemment elle combat au château d'Hyrule. ... Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique, mais nous pouvons entrer dans les créatures divines. Elle pourra peut-être nous aider à vaincre Ganon. Oui. Ce cri tout à l'heure, c'était... ... ... ... Avant le fléau, Zelda, votre princesse, avait étudié les créatures divines en profondeur d'après les écrits. Qu'elle a laissé les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta. Ah oui, les mécanismes de couleur là-haut, rose, orange, je sais pas. Ce sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. Mais en ce moment, elles sont détraquées et l'électricité n'y circule plus. Lorsque le vieil torc, qui résiste bien au choc électrique, il a tiré une flèche électrique, les flots s'étaient affaiblis. Et nous sommes un peuple aquatif, il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors, faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches sur les mécanismes, le flot a retrouvé toute son intensité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un hélien qui pourrait vous venir en... Vous pouvez pas me mettre, je sais pas, fabriquer des gants. J'imagine que tu as déjà compris, mais j'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques. Je te seconderai. Si j'y crois pas du tout. Veux-tu bien m'aider à arrêter Ruta ? Si Ruta s'arrête, tu devrais pouvoir être possible de s'introduire à l'intérieur. Ok, ça marche. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. C'est... Non, non, pas du tout. Moi je dois aller à Cocorico. Toi tu me fais chier avec ta machine. C'est pas du tout pareil. On doit pas faire la même chose. Oh, une armure Zora ! Rebêtu le suivi, tu pourras remonter les cascades, tout comme les autres Zora. Prends le... Prends en grand soin. Votre Majesté ! Vous n'avez tout de même pas à lui remettre l'armure Zora ? C'est un cage d'amour remis par les princesses Zora et leur futur époux. C'est depuis des générations. Son Altesse Mipha l'a convictionné de ses propres mains. C'est un trésor inestimable. Toi tu m'énerves. T'es en est trop, je veux plus en supporter l'armure. Ok. Bon casse toi. Il était le précepteur de ma fille Mipha. Tout autant que nous il chérissait Mipha au fond du coeur comme s'il était... Mais je la connais pas ta fille. Je m'en rappelle plus. Je t'en prie pardonne son impolitesse. Néanmoins... J'ai ordonné à Meryf de rechercher les flèches électriques. Il pourrait enlever d'apaiser Ruta. Il refuse de coopérer. Ah bah oui évidemment. Allons sauver le monde sans que personne nous aide. Je vais aller raisonner Meryf. Attends un peu. Ok. Allez vas-y. Rends toi utile. Rends toi utile le prince. Sinon tu vas lui parler de cette histoire. Meryf doit se trouver sur la place en bas. Pourrais-tu y aller toi aussi ? Sinon aura besoin de toi pour le convaincre. D'accord. Va... Va Ruta. Je vais voir un peu la... La tenue. Arbure Zora a été réalisée sur mesure par la princesse Zora pour l'élu de son coeur. C'est super beau. Encore Den intra ! C'est somewhat syniqué sur le führt. Tous les é Revins vont vous soutenir me toujours. Alors quand même, il veutdıriquez au coup. Les Ves deur d'ahir sont seuls... ... Le нат Fredra un ancor est cultivé pour cela. Sous-titrage ST' 501